Bonjour à tous et oui, c'est une visite exceptionnelle qu'on vous propose ce midi puisque nous sommes au cœur de la régie, au cœur de votre télévision régionale. En l'occurrence, nous sommes à Dijon. Pour vous faire la visite guidée, c'est Alexandre Lacroix qui va commencer avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Aude. On est ici vraiment là où tout se passe, on va dire, pour le journal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'on voit, par exemple, ce grand pupitre avec plein de boutons ? Oui, alors imaginons qu'un journal, en fait, c'est une composition musicale. Le matin, les journalistes composent le journal et vont le faire jouer par l'ensemble des techniciens qui vont être en fait un instrument. On a le chef d'orchestre qui est la script qui va faire jouer en fait cette composition par tous les techniciens ce qui explique que tout le monde est équipé, entend ce que dit la script, dans toutes les pièces de la station ce qui leur permet de faire, au moment où elles le demandent, ce qui a été écrit, ce qui a été préécrit par l'équipe journalistique. Donc le mélangeur, mélangeur vidéo, c'est un mélangeur. Donc il fait, il mixe un ensemble de sources qui peuvent être des caméras. Tout ce qu'on voit, il y a un écran, enfin voilà, il y a une multitude d'écrans devant nous. Oui, tout à fait. Donc ce qu'on appelle le mur d'image, en gros, on a moitié de sources, moitié de dessinées. Voilà, on a les présentateurs qui nous font coucou, voilà, ça marche bien aussi. C'est ça, donc en fait, le technicien vidéo qui est le mélangeur, ça lui permet de choisir les sources, de les mélanger et d'en faire des doubles fenêtres, etc. On va aller un tout petit peu plus loin, puisque là, on a vu effectivement qu'il y avait le mélangeur. Il y a aussi un endroit d'où partent, on va dire, tous les reportages, notamment, qui sont réalisés par les équipes toute la journée. Donc là, on est... Comment ça s'appelle cet endroit ? Ça s'appelle le... On appelle ça le cadeau, en fait. Il faut savoir que maintenant, on n'a plus de cassettes, on n'a plus de disques, on est dématérialisés. Tous les fichiers vidéo, tous les sujets, ce sont dans les serveurs, dans les ordinateurs, qu'un technicien vidéo, en l'occurrence Cédric, va envoyer au moment où la script va lui demander. C'est un des instruments. On a une playlist, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une playlist comme une playlist musicale, sauf qu'on y ajoute... Et qui peut changer au cours du journal. Ah oui, la script peut demander à faire des changements, un sujet qu'on n'a pas à temps, ou un sujet qui, finalement, doit être décalé parce qu'on a une autre actualité plus importante. On doit pouvoir toujours l'enlever, ou le supprimer, ou le décaler. Là, il y a ce qu'on appelle le nodal. Alors, c'est quoi un nodal ? Un nodal, c'est le nœud. Nodal, c'est le nœud. C'est-à-dire, c'est là où on reçoit tout et où on renvoie tout. C'est-à-dire qu'on va recevoir ici toutes les arrivées France 3, notamment les grands directs, les grands directs du matin, qui sont envoyés par satellite. C'est ici qu'on les reçoit par satellite, qu'on les décode et qu'on va les envoyer en régie. C'est aussi ici qu'on va recevoir nos invités en bip. En bip, alors ça, c'est les bureaux qui sont décentralisés. Les bureaux décentralisés. Et c'est aussi ici qu'on fait la liaison avec Besançon, parce qu'on travaille tout le temps avec Besançon. C'est déjà la Bourgogne-Franche-Comté. Exactement. Merci, Alexandre, pour cette visite, pour cette première visite. Là, vous avez vu la régie, on va dire, fixe. On va vous emmener, dans quelques minutes, découvrir notre régie mobile, qui nous permet justement de faire les grands directs. Mais ça, avant, on va faire un petit détour par le studio. Vous venez de la voir à l'antenne, aux côtés d'Emmanuel. Elsa Besin nous reçoit gentiment juste avant l'antenne. Bonjour Elsa, ça va bien ? Bonjour, bienvenue dans ma salle de jeu. Eh bien oui, c'est ça. On est ici, donc je suis à côté de vous et à la place de Manu. Il y a une chose qui surprend quand on rentre ici en studio, c'est que vous êtes tout seuls, les présentateurs. Eh bien oui, il n'y a personne. Regardez d'ailleurs, c'est très petit. Les gens imaginent toujours que le studio est très grand. Et il n'y a personne. Avant, il n'y avait des techniciens derrière les caméras. Maintenant, elles sont robotisées, actionnées depuis la fameuse régie. Donc voilà, je suis toute seule. Enfin, on est deux, avec mon copain Manu. Est-ce que vous avez des antisèches ? Parce que là, on voit vos feuilles, effectivement. Mais est-ce qu'il y a le fameux prompteur ? Évidemment, vous le connaissez vous aussi, le petit prompteur où on écrit nos lancements, les textes qu'on a tapés tout au long de la journée pour présenter les sujets. Et puis le prompteur, la technologie, des fois, ça coince. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Donc on a les feuilles dans ce cours quand même. Et puis on apprend surtout à faire sans prompteur aussi. Vous êtes tout seul, on va dire physiquement. Mais avant, on voyait les présentateurs avec les gros téléphones. Là, on va dire que ça s'est un peu réduit. Mais il y a toujours un lien avec la régie. Voilà, moi, le téléphone, je n'ai pas connu vous non plus. Mais effectivement, si quelqu'un veut nous parler, on a ce qu'on appelle la fameuse oreillette. Voilà, je la mets. C'est très discret. On nous parle, on nous donne les infos, les sujets, les directs qui changent, etc. Donc on est bien accompagnés quand même. Merci beaucoup, Elsa. Et puis les présentateurs, ils ne sont pas qu'en studio. Ils sont aussi dehors. Et pour ça, on a forcément des moyens de direct extérieur. On y va. Et de retour, effectivement, en direct, puisque le grand direct du midi nous permet d'être un petit peu partout, en Bourgogne, en Franche-Comté. Vincent Feuilles, vous êtes un autre responsable technique qui travaille ici avec nous, avec les équipes de Bourgogne et de Franche-Comté. Comment on arrive justement à proposer tous les jours à nos téléspectateurs des directs, j'allais dire qu'on soit au fin fond de la campagne haussonnoise, au fin fond de Lyon ou dans des grandes villes ? Eh bien, ces émissions, donc cette émission est fabriquée avec un cas régi qui vous avez juste là derrière. L'équipe est composée de 9 personnes. Les images, ensuite, sont envoyées via ce camion satellitaire. Alors ça, c'est vrai que les téléspectateurs connaissent bien cette image parce qu'il y en a beaucoup avec... On peut faire clairement, oui. Donc l'image parcourt, on va dire, 36 000 km, allez, 36 000 km retour. L'image arrive à Besançon. Et ensuite, Besançon renvoie l'image chez nous. Et d'ici, nous l'envoyons sur les deux émetteurs qui couvrent la Bourgogne et la Franche-Comté. Le car, qui est juste derrière moi, c'est une mini-régie mobile, en fait. C'est ce qu'on a montré avant, en un peu plus petit. Mais en tout cas, c'est une mini-régie, c'est-à-dire qu'on peut rentrer plusieurs caméras. Alors, le car-régie permet de commuter 5 caméras, un serveur avec plusieurs canaux. Et il y a également une régisson qui pilote nos micros, les sources extérieures. Et oui, c'est une petite régie mobile. Alors, à part, j'allais dire, la place pour se garer, on peut vraiment aller partout ? On est vraiment indépendant ? On est autonome parce qu'en plus de ces deux véhicules, il y a juste derrière ce qu'on appelle le camion d'accompagnement, qui est un véhicule équipé d'un groupe électrogène qui permet de fournir l'énergie pour les trois camions. Et qu'on soit à la campagne. Et on est complètement autonome. Vincent, on va le dire, on est quand même tous les jours en direct. On propose tous les jours. Entre nous, est-ce que ça marche quasiment tout le temps ? On va dire qu'on est plutôt bon là-dessus, sur les extérieurs ? Vu les chiffres, on est assez bon, mais une panne technique peut toujours arriver. Et généralement, elle est réparée, puisque les gens sont très compétents. Ils sont réactifs et on a la chance de travailler avec de très bonnes équipes techniques. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, demain, le direct, on sera à Lyon. On vous donne rendez-vous demain midi. Merci.